... Bonsoir à toutes et à tous. Chers amis, chers amis des Rencontres Internationales de Genève, c'est un honneur insigne et aussi une fierté inquiète d'ouvrir ce soir devant la cité la 51e session de cette belle aventure intellectuelle qui ne s'est jamais arrêtée depuis 1946. Merci à celles et à ceux qui nous suivent et qui font que finalement ces rencontres existent. Pour les gens qui connaissent peut-être pas assez les rencontres internationales, toutes les activités sont disponibles sur le site des rencontres que vous trouverez sur les programmes imprimés. Depuis la session 2016, une collection qui est accueillie par les éditions Géorgue publie les textes des conférences prononcées ici. Il y a eu deux volumes sont parus, le troisième cette année paraîtra avec les conférences de cette session. J'aimerais aussi remercier les sponsors et les partenaires qui pérennisent l'existence des rencontres internationales de Genève dans un contexte de sur-offre de conférences et d'événements culturels. La République et le canton de Genève, une grande fondation genevoise soucieuse de sa générosité dans l'anonymat, la fondation Jeanne Michalski pour l'écriture et la littérature, l'Université de Genève qui met à notre disposition les bâtiments et son service de presse, le quotidien Le Temps aussi. Cette année s'y ajoutent deux autres partenaires, le musée d'ethnographie de Genève et puis, en clôture de notre rencontre ce jeudi, le trio Rebeteke Genève-Thessalonique qui jouera la musique de l'exil en clôture de nos conférences. Sans la fraternité intellectuelle du comité, sans le travail irréprochable de Mme Léa Oswald, cette session serait improbable. Je remercie aussi les conférencières et les conférenciers et les participants des regards croisés et à ceux qui sont ici au public. Je souhaite quatre jours d'intérêt à écouter ce qui va être présenté. Exil et refuge Ces deux mots du déracinement sont très lourds de sens social. Dans le contexte actuel et dramatique de la mondialisation migratoire, avec les épisodes des tragédies répétées sur mer et sur terre, la thématique exil et refuge s'est simplement imposée au comité pour penser l'histoire qui se fait. Cette année, nous avons de nouveau mélangé les regards des sciences sociales et de la littérature contemporaine, comme le montre le programme. D'une certaine manière, la politologue Catherine Vittol de Vanden, l'envoyée spéciale du HCR pour la Méditerranée, Vincent Chetel, et l'anthropologue Michel Agier, seront en résonance et en complicité intellectuelle, avec l'écrivain Akira Mizubayashi, venu du Japon. Cette session en 2018 tradit à la fois la préoccupation éthique et aussi la volonté de donner du sens au présent, selon l'humanisme critique qui reste la carte de visite intellectuelle des rencontres. Comme beaucoup d'autres cités du monde, Genève s'est édifiée sur des apports migratoires. Jeudis, ville du refuge Huguenot, ou encore des asiles communards en 1871, ou anti-tsaristes à la veille de 1914, aujourd'hui siège cosmopolite du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève a une longue histoire sociale, politique et sensible, avec les problématiques du refuge et les exilés. Son identité est intimement marquée, quoi qu'en disent celles et ceux qui nient cet héritage. Aujourd'hui, dans une tradition de l'asile toujours plus malmenée, plus de 155 millions d'humains sont officiellement recensés comme des individus déplacés contre leur gré, transférés dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Cette population du déracinement équivaut à celle de la France ou à 8 fois celle de la Suisse. Nombre inouï de déracinés, fréquence inédite de 20 personnes déplacées contre leur gré chaque minute, soit un individu déplacé toutes les 3 secondes. Depuis 2018, la nation des exilés constitue par sa taille le 21e pays de la planète, démographiquement plus important que le Royaume-Uni ou l'Afrique du Sud. La carte des camps de réfugiés est inédite dans l'histoire par son ampleur pour comprendre cette nation de l'exil. Parmi cette masse humaine, 23 millions de réfugiés appauvris ont été contraints de tout laisser pour gagner, souvent dans des conditions dramatiques, le refuge ou l'exil à l'étranger. L'odyssée du malheur oscille entre le tombeau abyssal de la Méditerranée, les circuits mafieux du trafic d'êtres humains, le sort épouvantable des enfants et le durcissement un peu partout des lois nationales contre les étrangers. S'y ajoutent, on en voit chaque jour la progression, la xénophobie et le populisme anti-migratoire qu'a ténu quelque peu l'action des ONG, politisées, humanistes ou confessionnelles, mais concernées par la destinée des migrants venus de la mer ou traversant incognito les montagnes. Est-ce suffisant ? Dimanche 23 septembre 2018, hier, face à l'intrangisance de la Hongrie, de l'Italie et de l'Autriche qui veulent infléchir la politique européenne pour restreindre l'asile, le Dauphiné libéré, titrait le populisme contre l'immigration. Dans son héritage républicain, le quotidien régional s'alarmait de la lente mais dure dérive de l'Union européenne vers des positions plus radicales. Elles sont portées par les populistes qui arrivent au pouvoir ou qui pèsent sur les gouvernements en place. Nation des exilés. La nation des exilés est un défi démocratique et humaniste pour la sécurité et la dignité de tous les terriens, mais aussi pour le respect constitutionnel des droits de l'homme et l'octroi universel de l'asile. Mais aussi peut-être en ce qui concerne le tarissement et le règlement politique des brutalités, des projets génocidières, de la prédation économique et des catastrophes climatiques qui continuent de nourrir les exils et les refuges. Imposé à des millions de femmes et d'enfants et d'hommes, c'est un tout petit peu l'état du monde d'aujourd'hui. Selon Éric de Luca, qui était ici il y a deux ans, la parole contraire de l'humanisme critique, en ce qui concerne notamment les exils et les refuges, permet certainement de tenir face aux silencieux. Les silencieux noms de qui, trop souvent, se formulent les postures démagogiques du refus et les politiques de l'intolérance humanitaire. Cet enjeu démocratique est au cœur de la conversation que nous allons initier ce soir. À Paris, Catherine Vittol de Vanden est directrice de recherche au CNRS et professeure à l'Institut d'études politiques. Cette politologue mène depuis longtemps des recherches de terrain sur le problème d'immigration internationale et leur impact social sur les sociétés où l'exil se socialise, voire acculture dans la conflictualité identitaire les populations concernées. Ces compétences en la matière l'ont mené à occuper des mandats d'experts, notamment auprès de l'OCDE, du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne ou encore du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Son travail scientifique est marqué d'une forte déontologie citoyenne et son engagement éthique en ce qui concerne l'exil et le refuge. Catherine Vittol de Vanden est critique face à la politique européenne plutôt tiède et elle prône une accélération de l'immigration légale puisque finalement dépend la prospérité commune d'une Europe pacifiée. Dans une approche humaniste de l'histoire des populations déracinées, elle est aussi très soucieuse des problèmes déontologiques liés à la sécurité du territoire ou alors des problèmes bafoués par l'impératif sécuritaire qui tire souvent profit de l'exploitation populiste de l'immigration. De très nombreuses publications illustrent le beau travail scientifique et citoyen de Catherine Vittol de Vanden. Certains titres escortent maintenant toute réflexion contemporaine sur l'histoire sociale et l'actualité politique de l'immigration vers l'Europe dans le contexte des politiques de sécurité publique. Parmi la vingtaine d'ouvrages recensés depuis 1987 écrits par elles-mêmes en solo ou en équipe, s'ajoute la direction de plusieurs numéros spéciaux de revues. On peut citer quatre titres qui trouvent une résonance avec les thématiques des rencontres de cette année. L'immigration, découvrir l'histoire, les évolutions et les tendances des phénomènes migratoires de 2016 pour accompagner l'immigration méditerranée 2013, la question migratoire au XIXe siècle, migrants et réfugiés et relations internationales en 2010 ou encore la globalisation humaine en 2009 et ainsi qu'un atlas des migrations dans le monde, réfugiés ou migrants volontaires en 2005. Frontières, droits de migrer, droits à résidence, nouvelles citoyennetés, identité syncrétique, appartenance multiple, vos propositions sont multiples pour penser la mondialisation migratoire. Vous montrez, chère Catherine, à quel point l'objet migratoire conduit à reviser nos conceptions de l'histoire du monde d'aujourd'hui et aussi de la problématique du vivre-ensemble afin d'abandonner les paradigmes et les certitudes nationalistes hérités des identités d'un siècle disparu. Le droit universel à la mobilité que vous prônez en tant que citoyenne du monde offre-t-il des perspectives inédites pour penser dans la démocratie ce qui lie aujourd'hui surtout la souffrance sociale, les exils et les refuges ? Pourra-t-on une fois placer les exils et les refuges sous la houlette protectrice des droits de l'homme et moins dans le prisme insécuritaire ? Ce sont des pistes et ce sont des pistes certainement que votre conférence de ce soir, migrants et réfugiés, un équilibre à inventer, vont peut-être explorer. Je vous passe la parole et je vous remercie évidemment d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup pour m'avoir invité à faire cette première conférence du cycle qui est commencé aujourd'hui et puis de la présentation de mon collègue. Je ne suis pas sûre qu'en France quelqu'un se soit hasardé à faire une lecture aussi complète de mon travail mais j'en suis extrêmement honorée. Je vais essayer de situer la thématique de l'exil dans la problématique plus large puisque c'est aussi le sujet des migrations internationales pour essayer de montrer toute une série de décalages, de questionnements, de crises qui aujourd'hui animent le débat contemporain et je vais commencer par des cartes puisque j'ai fait un atlas des migrations. Je me suis dit que la meilleure façon de présenter cette thématique c'était d'en montrer aussi une approche géographique pour mesurer finalement d'une part l'importance de la mondialisation de ce thème et puis toute une série de logiques géographiques, historiques qui viennent complexifier le phénomène. Alors tout d'abord les migrations internationales, alors il y a des chiffres, on est à Genève, donc il y a le HCR, mais il y a beaucoup de chiffres qui sont proposés, mais des chiffres universels, si j'ose dire mondiaux, qui ponctuent le phénomène puisque les migrants internationaux ont une définition du département de la population des Nations Unies qui considèrent comme migrant quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pour une durée égale ou supérieure à un an. Donc ça n'est pas un touriste, ça n'est pas un stagiaire de courte durée, ça n'est pas un étudiant de courte durée, ce n'est pas un saisonnier de courte durée. Et si on prend cette définition qui est une définition considérée comme la définition de tous les rapports mondiaux sur la migration, nous aurions, nous avons aujourd'hui 260 millions de migrants internationaux. Donc pour être migrant international, il faut avoir franchi une frontière qui s'oppose aux 740 millions de migrants internes. Donc dans le monde d'aujourd'hui, sur 7 milliards d'habitants, 1 milliard est en situation de mobilité. Rien qu'en Chine, par exemple, il y a 240 millions environ de migrants internes, dont la moitié d'ailleurs sont des sans-papiers, on pourrait y revenir, dans leur propre pays, mais c'est autant que la migration internationale, mondiale, et c'est autant que ce que prévoient les experts du climat pour les déplacés environnementaux à la fin de ce siècle. Alors les définitions, comme on voit sur cette carte, c'est que la migration, ça concerne le monde entier. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y avait peu de pays de départ, peu de pays d'accueil. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le monde entier est concerné par la thématique des migrations internationales, soit comme pays de départ, d'accueil, de transit, souvent les deux ou les trois à la fois. Aujourd'hui, le Sud accueille autant de migrants internationaux et internes, d'ailleurs, que le Nord de la planète, ce qu'on n'a pas toujours tendance à avoir en tête. Et aujourd'hui, donc, on pourrait presque découper le monde comme une orange en quatre quartiers, migration Sud-Nord, Sud-Sud, Nord-Sud, Nord-Nord, avec des statuts très différents quant au régime des frontières. Ce qui s'est passé depuis les années 1990, c'est que la logique migratoire s'est totalement inversée par rapport à celle du début du XXe siècle. À l'époque, nous avions 5% de migrants internationaux. Aujourd'hui, 3,5%, donc on en a plutôt moins. Mais ce qui était difficile jusqu'à la fin du XIXe siècle et même au début du XXe siècle et parfois encore plus tard, jusqu'à la fin du rideau de fer, c'était souvent de sortir de chez soi. Les régimes autoritaires considéraient que la population appartenait à l'État, à son territoire, etc., que c'était une richesse agricole, militaire, fiscale, et rendait difficile pour le plus grand nombre la sortie du territoire. Donc il était difficile de sortir, mais pendant très longtemps, il était relativement facile d'entrer, soit pour peupler, ce qu'on appelle l'immigration d'installation, de peuplement, soit pour travailler, immigration de travail. Donc, et des pays entiers se sont peuplés, notamment avec les Européens qui ont été nombreux à quitter l'Europe à différentes périodes, souvent des épisodes à la fois économiques et politiques. Et donc, il y avait une sorte de difficulté de sortie, facilité d'entrer. Depuis les années 1990, c'est l'inverse qui caractérise le monde, c'est-à-dire qu'il est devenu presque partout possible de sortir de chez soi. Il y a eu une grande généralisation de la possibilité d'avoir un passeport à travers le monde, sauf peut-être en Corée du Nord. Mais en revanche, la possibilité d'entrer est devenue de plus en plus difficile pour le plus grand nombre. Donc la logique s'est inversée et c'est le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Ce paradoxe entre la mondialisation des migrations et puis des politiques de plus en plus restrictives, exclusivement définies par les pays d'accueil puisqu'on n'a pas de statut international du migrant, on en a seulement un pour le réfugier. Et donc, c'est le Far West, c'est-à-dire que ce sont les plus puissants qui déterminent les règles de la migration internationale au monde entier, pays européens, Etats-Unis, Canada, Australie, Japon, etc. Dans un contexte où tout est codifié, c'est-à-dire qu'il y a un statut des migrants de travail, de regroupement familial, des réfugiés, des étudiants, mais où on assiste à un glissement des catégories. Et ça, c'est le cœur de notre thématique pour l'exil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de distinguer, pour toute une série de provenances, le migrant international du réfugié qui est un migrant international puisqu'il appartient à ces gens qui ont bougé géographiquement et sur les 260 millions de migrants internationaux, on a, comme ça a été rappelé, 25 millions de gens qui ont un statut de réfugiés plus 65 millions qui constituent, avec ceux qui sont demandeurs d'asile et des gens qui cherchent une protection temporaire, 65 millions de personnes, comme ça a été rappelé, en situation d'asile sans avoir un statut. Donc, en fait, la difficulté, c'est le glissement des catégories parce que le contexte a été surtout codifié au moment de la Deuxième Guerre mondiale avec la Convention de Genève, précisément, de 1951 qui définit en période de guerre froide le réfugié comme quelqu'un qui est persécuté ou qui a une crainte fondée de persécution individuelle. Donc, le profil type du migrant, du réfugié, c'était un dissident soviétique, par exemple, un intellectuel, très différent de la migration de masse qui a caractérisé cette période, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Quelqu'un qui vient d'un pays très, très, très pauvre mais en même temps en crise politique grave, c'est parfois difficile de faire la part de celui qui a été persécuté et puis celui qui est persécuté par la situation qu'il vit, soit comme déplacé environnemental puisqu'ils n'ont aucun statut, soit par toute une série de conjonctions de phénomènes qui font que, collectivement, par exemple, il fuit une situation même si ce sont des migrants volontaires. Autrefois, la distinction cardinale, ça a été rappelé, la migration forcée ou la migration volontaire, aujourd'hui, c'est très difficile de distinguer les deux, de même qu'entre la migration de travail et la migration de regroupement familial, la plupart des gens qui entrent dans ce cadre des familles travaillent aussi, les catégories aussi sont devenues de plus en plus floues, de même que les catégories de pays puisque beaucoup de pays sont pays de départ, d'accueil et de transit, comme je vous l'ai dit. Ce phénomène de mondialisation, il s'accompagne d'une régionalisation des flux. Et ça, c'est récent aussi parce que de nouvelles personnes qui ne s'étaient pas mises en route, ce ne sont jamais les plus pauvres, sauf pour les déplacés environnementaux et dans des situations de crise très grave politique, en fait, des figures nouvelles de migrants sont apparues, notamment les femmes. Les femmes, aujourd'hui, constituent 51% des migrants internationaux. Les mineurs, isolés, non accompagnés, dont on parle beaucoup, suite à des crises économiques, mais aussi familiales, mais aussi politiques, par exemple. Les déplacés environnementaux, on y reviendra, on en a une cinquantaine de millions de par le monde, mais 17 millions seulement sont des migrants internationaux. On a également les seniors au soleil, phénomène qui se développe furieusement dans tous les pays riches pour essayer de trouver des conditions de climat, mais aussi un coût de la vie plus intéressant au sud, par exemple. Donc, les étudiants, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été faits par les pays d'accueil pour attirer les étudiants. Donc, des catégories nouvelles sont apparues par rapport à la grande période des migrations de masse des années 60 et des années 1880 1914, par exemple, et on serait entrés dans une troisième période de migration de masse aujourd'hui, nouvelle, diversifiée, etc., avec des flux de plus en plus régionalisés, c'est-à-dire dans toutes les régions du monde, sans aucune exception, il y a plus de migrants qui viennent de la même région que de gens qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau, particulièrement vrai en Amérique latine. la plupart des gens qui migrent en Amérique latine sont des gens en Amérique latine, mais c'est vrai aussi pour l'Europe, l'essentiel des migrants sont pour un tiers des Européens aujourd'hui et pour le reste des gens qui viennent de la rive sud de la Méditerranée, donc un système régional euro-méditerranéen. C'est vrai aussi pour l'Afrique, plus d'un Africain sur deux migrent en Afrique, ce qu'on a tendance à oublier. C'est vrai pour le monde russe, la plupart des migrants du monde russe viennent de l'ancien espace de l'Union soviétique. L'Asie du Sud-Est est une migration essentiellement d'Asie du Sud-Est, donc on a un phénomène de plus en plus régionalisé parce que des gens qui ne partaient pas se sont mis en chemin. Autre élément de cette nouvelle donne, si j'ose dire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de paradoxes dans tout ce phénomène. D'une part, on considère que la mobilité qui aujourd'hui est de plus en plus dans les têtes de gens de plus en plus urbanisés au Sud, de plus en plus scolarisés, de plus en plus liés aux médias et aux nouvelles technologies, donc ces gens, ils ont comme option éventuellement la migration, ce qui n'était pas le cas pour les générations précédentes et puis également, ça concerne des catégories de plus en plus variées depuis les très peu qualifiées jusqu'aux très qualifiées et également, le système institutionnel ne suivant pas la réalité des faits, il y a énormément de décalages en la matière. Donc le premier paradoxe, c'est le décalage. Les gens bougent, mais l'appareil institutionnel qui devrait accompagner cette mobilité a 50 ans de retard sur la réalité. Deuxième paradoxe, si j'ose dire, c'est que dans la plupart des cas, on est dans un système d'économie libérale à l'échelle mondiale, tout circule, sauf les hommes et les femmes. Et en même temps, on valorise, autre paradoxe, la mobilité. On dit que c'est une forme de modernité dans la vie professionnelle, pour les jeunes, pour toute une série de situations, sauf que pour les gens du Sud, on dit, restez chez vous. On va vous faire des politiques de retour, des micro-crédits, on va fermer les frontières, etc. Et ces gens du Sud, ils nous ressemblent de plus en plus. Donc là, il y a effectivement un décalage très important. et également, dans un contexte de montée des souverainismes, ça a été dit, des sentiments identitaires, voire de l'autochtonie de plus en plus forte, alors que le monde essaye de circuler de plus en plus. Donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit cette migration internationale, mal acceptée par les mentalités, surtout en Europe, puisque l'Europe ne se pense pas comme continent d'immigration. Elle s'est surtout vécu des expériences des migrations, à la différence des nouveaux mondes qui, eux, considèrent que la migration, c'est leur identité, d'où cette incompréhension, et dans un contexte, surtout, où on n'arrêtera pas la migration. Quelles que soient les politiques dissuasives, répressives qui sont mises en place, c'est un phénomène de fond qui caractérise le monde entier et qui a des racines structurelles, dont je vais essayer rapidement d'évoquer la plupart d'entre elles. D'une part, les inégalités du développement humain, le comptage quantitatif du prix Nobel d'économie indien à Martia Sen, espérance de vie à la naissance, niveau d'éducation, niveau de vie. On voit l'Afrique subsaharienne en rouge sur cette carte et ces gens sont de plus urbains, de plus en plus scolarisés. Donc, ils veulent bouger, ils veulent vivre comme nous et ça, c'est un phénomène récent. Et pour eux, le franchissement des frontières est souvent particulièrement difficile, on va y revenir. Autre phénomène structurel, dans notre contexte, la dimension démographique. On a un nord qui vieillit, plus ou moins, selon les pays. Dans beaucoup de ces pays du nord, la migration est le seul facteur de croissance de la population. C'est le cas pour les États-Unis et pour l'Europe. et un sud qui, en partie, a effectué sa transition démographique sur le pourtour sud de la Méditerranée, mais qui, notamment en Afrique subsaharienne, reste à des niveaux d'enfants par femmes encore très élevés. Donc, là aussi, il y a beaucoup de livres alarmistes qui sont sortis, qu'il ne faut prendre qu'avec précaution parce qu'il y aura sans doute des évolutions dans les années qui viennent. Tous les Africains ne viendront pas chez nous. Ils viennent déjà beaucoup en Afrique et dans les pays du Golfe, troisième destination migratoire mondiale, mais il y a des crises et des conflits, il y a des situations environnementales critiques et tout ça, ça va mettre en mobilité plus de gens qu'aujourd'hui. Les lignes de fractures du monde qui sont des lignes de fractures pas seulement économiques mais qui sont des lignes de fractures politiques, sociales, parfois culturelles et que les migrations atténuent par leur mobilité mais qui restent très importantes dans la lecture qu'on peut faire de la scène internationale qui expliquent aussi ce transnationalisme qui se développe avec les migrations et qui vient briser un petit peu ces lignes de fractures infranchissables qui caractérisent le monde d'aujourd'hui. Autre élément, l'inégalité du droit de bouger et là, c'est une réflexion sur la citoyenneté. En fait, selon votre passeport, pas selon votre mérite mais selon votre passeport, vous avez le droit de circuler comme touriste, comme européen, comme américain, comme canadien ou autre dans 173 ou 174 pays. Si vous êtes russe, dans 91. Si vous êtes chinois, dans 44. Puis tout à fait au bout, on a tous ceux dont on parle aujourd'hui, les Soudanais, les Érythréens, les Afghans, etc. Pour eux, ça se compte sur les doigts d'une main. Ils ne peuvent quasiment aller nulle part sauf s'ils sont riches et très qualifiés. Les plus riches des pays pauvres peuvent circuler assez facilement parce que souvent, ils peuvent avoir un visa avec un apport d'argent ou en créant une entreprise ou en achetant un appartement de telle taille et de tel prix dans beaucoup de pays. Et puis, les plus qualifiés peuvent aussi avoir un visa pour les très qualifiés. Pour les autres, il y a très peu de possibilités et c'est tout ce qui explique précisément la faveur aujourd'hui de la migration irrégulière et la réussite économique des passeurs. L'offre de voyage est très importante aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à partir. Donc, il y a une sorte de mode aussi de la mobilité et ça crée des situations catastrophiques. Le rapport de l'année dernière sur la Libye du département des droits de l'homme des Nations Unies a parlé de l'enfer libyen. On pourrait dire à peu près la même chose pour la situation actuelle au Mexique aussi avec des cartels, des formes de mise en esclavage, des gens qui sont abattus, emprisonnés, de la prostitution, des prélèvements d'organes, etc. C'est atroce et les conditions de traversée de la Méditerranée sont également inimaginables au XXIe siècle. On a environ 30 000 morts depuis 2000 et on a eu depuis le début de cette année 2018 1 700 morts en Méditerranée. Donc les effets pervers de ce décalage entre le droit de sortie qui s'est généralisé et le droit d'entrée qui est très difficile a énormément d'effets pervers et ça fait partie du contexte dans lequel on est aujourd'hui. Les crises et les conflits, on a eu beaucoup de crises et des conflits qui ont mis sur les routes du monde des quantités de gens avec les camps qui seront évoqués par Michel Agier mais aussi avec des situations de détresse colossale qui se soldent pour l'essentiel par des migrations internes et pour une petite partie par des migrations internationales de réfugiés et donc là aussi c'est un contexte qui est structurel parce que les situations se dégradent mais qui est très difficile à prévoir. Autant on peut prévoir les éléments démographiques, on peut prévoir les jeunes sur le marché du travail plus ou moins dans un certain nombre pays de départ où ils sont parfois 40% à être en chômage mais les crises et les conflits même les spécialistes de telle ou telle région du monde ont parfois beaucoup de mal à dire si telle ou telle période sera celle de telle ou telle explosion de tel pays de même que la mise en mobilité des gens qui sont menacés par les crises naturelles et des déplacés environnementaux très difficile à prévoir. Donc tout ça ça fait partie des dimensions structurelles et le résultat c'est les réfugiés on a beaucoup parlé avec la crise de 2015 on a parlé de la crise des réfugiés c'était plutôt la crise de l'accueil des réfugiés par les pays européens on a eu 1,2 million d'entrées de demandeurs d'asile en Europe ce qui était du jamais vu même si on avait eu d'autres pics très importants il ne faut pas l'oublier on a eu 500 000 entrées plusieurs années consécutives après la chute du rideau de fer par exemple beaucoup de réfugiés après la deuxième guerre mondiale après la première également mais récemment on n'avait pas eu autant de réfugiés mais finalement la réflexion qu'on peut en tirer c'est surtout la fragilité de l'Europe son incapacité à faire face à une situation qui ne représente que 1 sur on a 500 millions plus de 500 millions d'habitants en Europe donc ce n'était pas si colossal que cela et c'est surtout l'Allemagne qui a accueilli l'essentiel de ces réfugiés les autres pays européens se sont mis très timidement derrière et d'autres ont refusé catégoriquement soit d'en accueillir soit de leur reconnaître le statut de réfugié ça a été le cas de toute l'Europe centrale et orientale et aujourd'hui une fracture s'est construite d'une part entre l'Est et l'Ouest de l'Europe sur ce sujet de la solidarité mais aussi entre le Nord et le Sud puisque le fait que les pays du Sud de l'Europe aient reçu l'essentiel des nouvelles arrivées et qu'on dise avec les accords de Dublin qu'ils doivent demander l'asile dans le pays où on a mis le pied c'est une sorte d'abandon d'une certaine façon par le Nord aux pays du Sud de l'Europe de la question de l'accueil des réfugiés d'où les résultats que l'on peut lire dans la situation politique en Italie par exemple donc en fait ça a été une crise des valeurs la question de l'exil ça se réfère ça a été dit d'ailleurs à des valeurs fondamentales la solidarité est inscrite dans le traité de Lisbonne tous les pays européens sont signataires de la convention de Genève par exemple des valeurs également de fraternité le conseil constitutionnel ce qui est une première en France à propos d'une affaire de solidarité puisqu'il y a un jeune agriculteur qui bénévolement recueillait chez lui dans les Alpes Maritimes les Africains qui traversaient les Alpes et qui se retrouvaient dans cette région de Nice qui avait été condamné pour ce qu'on appelle le délit de solidarité parce qu'il accueillait des sans-papiers et finalement le conseil constitutionnel lui a donné raison au nom du principe de fraternité donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle de même que la Hongrie a été condamnée par le Parlement européen au nom de l'article 7 récemment pour sa violation de toute une série de droits qui concernent auxquels ont consenti les pays européens donc ça c'est plutôt il y a quand même de temps en temps des éléments positifs dans cette marée si j'ose dire de refus de frilosité de dissuasion avec l'idée que plus on accueille mal les gens moins ils viendront là aussi c'est une sorte de philosophie de l'Europe depuis les années 90 la politique européenne des migrations et des réfugiés s'est enlisée dans une approche hyper sécuritaire en considérant que la migration et les réfugiés ça relève du ministère de l'Intérieur et que c'est une affaire qui doit être réglée de manière policière la plupart des instruments de maîtrise des frontières sont des instruments policiers aujourd'hui le système de Frontex le système de prise des empreintes digitales système d'information Schengen etc on est entré dans une donc militarisation du contrôle des frontières et également avec un effet pervers c'est comme disait un de mes collègues américains l'entrée principale étant difficile les gens entrent par la porte de service the main gate and the back door comme il disait et ça correspond exactement à la situation de la prohibition de l'alcool dans les Etats-Unis des années 30 plus on interdit plus il y a des voies détournées et plus sacrées des mafias alors les crises sont nombreuses comme on peut le voir il y a beaucoup d'autres gens qui bougent plus facilement les gens du nord au sud en général ils ont les mêmes droits le régime de la frontière est très différent dans ce monde qui commence à bouger selon que vous venez selon votre provenance et l'endroit où vous allez aller si vous allez du nord au sud vous gardez les mêmes droits en général souvent vous avez peu de visas si vous allez d'est en ouest pour l'Europe vous avez la liberté de circulation mais si vous allez par exemple du sud au sud c'est assez facile de circuler il y a beaucoup d'espaces régionaux de libre circulation en revanche c'est très difficile d'avoir des droits si vous allez du nord au sud si vous allez du sud au nord vous avez peu de droits à l'arrivée mais si vous avez la chance de pouvoir être en situation régulière vous pouvez accéder aux droits et à la citoyenneté des nationaux ce qui est rarement le cas pour les migrations sud-sud et donc le régime de la frontière dépend énormément de la direction de vos migrations avec des profils qui correspondent différemment à chacune de ces situations autre élément structurel donc le vieillissement de la population qui crée des nouveaux besoins une aspiration comme on le voit ici de la plupart des gens mais ça a été expérimenté si j'ose dire cette traversée plus facile des frontières avec l'ouverture de l'Europe en 2004 avec des formes d'installation dans la mobilité c'est ça à quoi aspire beaucoup de gens y compris sur la rive sud de la Méditerranée les doubles nationaux les gens qui ont des visas à entrées multiples les gens qui ont des possibilités de circuler avec des titres de séjour de longue durée aspirent pas nécessairement à se sédentariser ils aspirent à vivre sur deux espaces quand ils le peuvent et ça c'est un élément qui était celui des migrations de travail des années 60 c'est ce que Abdelmalek Sayyad appelait la Noria les gens qui font des allers-retours et beaucoup aspirent à ce mode de vie qui est très bénéfique pour les migrants pour les pays d'accueil puisqu'ils viennent y travailler pour les pays de départ puisqu'ils gardent des liens ils envoient de l'argent des transferts de fonds chez eux et ce qu'on peut observer c'est que quand on a ouvert les frontières les gens circulent quand on les ferme ils se sédentarisent dans la précarité jusqu'à la régularisation de leur situation donc tout ça ça fait partie des données et dans ce contexte en ébullition si j'ose dire la seule réponse ça a été la fermeture aujourd'hui des entreprises qui travaillent pour l'armée contribuent aussi à des mécanismes de contrôle des frontières ça c'est la frontière entre le Maroc et l'Espagne les enclaves espagnoles du Maroc très connues surtout à la télévision les gens qui essayent de passer ces immenses grillages pour essayer d'entrer en territoire européen c'est-à-dire espagnol la frontière entre la Grèce et la Turquie qui a été fortement renforcée avec un accord qui a été conclu l'Europe semblait aux abois donc elle demande à des non-européens d'établir de frontiériser l'Europe à sa place ça a été le cas de l'accord avec la Turquie aujourd'hui l'Europe essaye de négocier avec le Niger qui est quand même un pays très pauvre alors que les autres ont refusé les pays du Maghreb de trier à sa place les migrants et les réfugiés donc on a tout un nouveau contexte qui est surtout un contexte de peur si j'ose dire le vécu de la migration comme un défi identitaire comme un défi religieux comme un défi économique alors que tous les travaux qui ont été faits sur ces thématiques montrent que la migration profite déjà économiquement aux pays d'accueil et que précisément l'objectif des grandes organisations internationales aujourd'hui notamment ce qui se fait aux Nations Unies les forums mondiaux migration développement le pacte mondial migration qui est en train de se discuter à l'ONU disent que l'objectif c'est être gagnant 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 on en est très loin autre autre élément dans ce contexte alors il y a des pays de transit je ne vais pas y revenir mais par exemple la Libye et en fait et d'autres formes de migration qui sont mieux acceptées aussi les anglais par exemple le british land en France par exemple et on a le même cas de figure pour les français qui vont au Maroc par exemple je ne vais pas revenir là-dessus je voudrais juste insister sur le fait qu'il n'y a pas que l'Europe l'Europe a l'impression qu'elle est la seule cible de ces migrations internationales alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'autres grandes destinations mondiales on a une soixantaine de millions de migrants aux Etats-Unis mais on a aussi la Russie et la quatrième destination mondiale en termes de migration ce qu'on voit de très loin chez nous le Golfe est la troisième destination je dois avoir une carte quelque part de ces migrations mondiales surtout des migrations sud-sud la Turquie est devenue un grand pôle migratoire puisqu'elle a accepté d'accueillir les Syriens il y a à peu près 3,7 millions de Syriens qui se retrouvent aujourd'hui en Turquie et beaucoup de grandes crises pour lesquelles l'Europe a parfois une responsabilité pas la Suisse puisqu'elle est neutre mais d'autres pays européens ont créé un afflux massif de réfugiés ça a été le cas de l'Afghanistan 6 millions de personnes ont quitté le pays ça a été le cas de l'Irak 4 millions d'Irakiens ont quitté leur pays aujourd'hui c'est la Syrie 5 millions de Syriens sont hors de chez eux et 7 millions sont des migrants internes dans leur propre pays le Liban etc. et beaucoup de ces réfugiés d'ailleurs la plupart des réfugiés du monde pour les 3 quarts sont accueillis non pas par l'Europe mais ils sont accueillis par les pays voisins ceux qui ont accueilli les Afghans ça a été l'Iran et le Pakistan les Irakiens par la Syrie les Syriens par la Turquie par le Liban par la Jordanie donc l'Europe est très loin d'être le seul continent concerné par ces nouvelles mobilités et ça a transformé beaucoup de pays à ses portes en pays de transit et en pays d'immigration c'est le cas de la Turquie c'est le cas du Maroc c'est le cas pour les Etats-Unis du Mexique etc. le statut des pays est en train de se transformer alors je ne voudrais pas insister trop là-dessus il y a des pays qui construisent des murs on n'a jamais construit autant de murs qu'aujourd'hui mon collègue donc pas seulement Michel Agier qui travaille sur les camps mais Michel Fouché qui travaille sur les murs dit qu'on n'a jamais autant frontiérisé le monde qu'aujourd'hui on a des milliers de kilomètres de frontières nouvelles qui se sont construites les pays veulent on le rêve de pouvoir maîtriser dans un contexte national leur migration et leurs réfugiés c'est ce qui apparaît en Europe mais pas seulement l'Inde a construit un mur de 4000 kilomètres pour se protéger des éventuels déplacés environnementaux du Bangladesh aujourd'hui puisque c'est le pays qui est le plus menacé dans le monde par les déplacés environnementaux les Etats-Unis parlent d'établir ce fameux mur de 1200 kilomètres entre le Mexique et les Etats-Unis sans pouvoir financièrement d'ailleurs construire le mur tout le long de la frontière on est dans une période de durcissement généralisé et en même temps il y a toute une série et je terminerai peut-être là-dessus il y a toute une série quand même d'avancées dans la réflexion tout au moins dans les tentatives internationales pour tourner le dos si j'ose dire à ces tendances et faire d'autres propositions là je voulais juste vous montrer d'autres régions l'Asie est une très grande région de départ et d'accueil comme on peut le voir et bien sûr les Etats-Unis le mur comme on le voit ici qui d'ailleurs est un mur artificiel puisque le sud des Etats-Unis était de culture hispanique appartenue au Mexique ensuite aux Etats-Unis donc c'est une sorte de retour à une situation antérieure avec certaines populations indiennes notamment qui sont de chaque côté de la frontière d'ailleurs les sans-papiers dans ces régions disent c'est pas nous qui traversons la frontière c'est la frontière qui nous traverse donc tout ça pour dire que dans le futur d'une part on va aller vers structurellement plus de mobilité pour les raisons que je vous ai expliquées à cause aussi de l'urbanisation galopante de la planète les villes les grandes mégapoles mondiales sont souvent des points d'arrivée de la migration interne des points de départ de la migration internationale et également donc tous les accords ont des dispositions migratoires aujourd'hui rien que l'Europe a 300 accords bi ou multilatéraux concernant les migrations mais aussi concernant d'autres éléments souvent marchandés il y a une nouvelle diplomatie des migrations et des réfugiés qui est apparue sur la scène internationale les transferts de fonds font que les pays de départ continuent à être très attachés aux migrations donc dans un dialogue de sourds avec les pays d'accueil puisque 460 milliards de dollars annuels sont envoyés par les migrants dans les pays d'origine souvent c'est une assurance dans ces pays très instables économiques politiques sanitaires que ces transferts de fonds dans des pays où l'assurance n'existe pas pour le plus grand nombre et puis les déplacés environnementaux donc font partie des grandes inconnues je terminerai sur deux trois choses d'une part il y a des propositions il y a d'autres alternatives qui sont envisagées sur la scène internationale et puis ça pose une question essentielle sur la citoyenneté alors je ne vais pas revenir à Kant qui parlait du citoyen universel thématique qui a été prise par Sigmund Bauman à propos d'ailleurs d'une réflexion qu'il avait menée sur les réfugiés mais je dirais seulement que ce qu'on peut dire c'est que déjà dans ce monde qui bouge le droit à la mobilité est l'une des plus grandes inégalités que l'on puisse imaginer aujourd'hui puisque pour certains la seule issue c'est de partir c'est de revenir éventuellement mais c'est surtout de partir ou de vivre sur deux espaces et pour la plupart ça n'existe pas les deux tiers de la population de la planète ne peuvent pas circuler librement donc il y a une interrogation sur cette citoyenneté du monde qui permet quand même de pouvoir y circuler qui est particulièrement inégale avec du fait de la mobilité et notamment de la mobilité irrégulière ou de la mobilité de réfugiés qui n'ont pas été reconnus comme tels des gens qui n'ont pas du tout de statut il ne faut pas oublier qu'on a 13 millions environ d'apatrides dans le monde on a des millions de sans-papiers qu'on ne peut pas compter par définition seulement estimés on a des gens qui ne sont nulle part qui ne sont ni régularisables ni expulsables notamment une partie des déboutés du droit d'asile les mineurs isolés non accompagnés qui ont un statut très incertain surtout quand ils arrivent à l'âge de la majorité donc on a des quantités de gens qui sont en dehors de toute citoyenneté du fait de leur mobilité à l'échelle mondiale donc là il y a une vraie préoccupation qui n'est pas du tout assumée comme telle et l'autre préoccupation c'est comment faire en sorte que les pays se mettent d'accord dans cet équilibre mondial à inventer comme j'avais dit pour essayer de faire en sorte que d'une part il y ait plus d'égalité entre ceux qui circulent et ceux qui sont sédentaires ceux qui circulent ont infiniment moins de droits à l'échelle mondiale que ceux qui sont sédentaires et surtout pour qu'on puisse mettre autour de la table toute une série d'acteurs qui ont un lien avec la migration pour qu'ils se mettent d'accord sur une sorte de système de Bretton Woods des migrations c'est-à-dire des normes minimales qui s'imposeraient à l'échelle mondiale pour qu'on ait moins d'effets pervers criants que ceux qu'on a aujourd'hui et donc il y a eu plusieurs initiatives la première initiative c'était celle de Kofi Annan disparue récemment qui avait lancé le forum mondial migration et développement plusieurs réunions d'ailleurs se sont tenues à Genève dans le cadre de l'ONU sans que ce soit une conférence onusienne et l'idée c'est le multilatéralisme auquel il était très attaché c'est-à-dire mettre autour de la table pour essayer de trouver un accord tous les acteurs pas seulement les états de départ et d'accueil souvent d'ailleurs en fort désaccord les uns avec les autres mais aussi les organisations internationales les ONG les employeurs les syndicats les églises pour essayer d'arriver et des experts parfois aussi pour essayer d'avoir quand même des normes qui évitent les effets pervers les plus criants alors qu'on est au coeur de ces effets pervers on a eu l'Aquarius cet été en Méditerranée on a des morts tous les jours d'ailleurs en Méditerranée mais aussi des formes d'enfermement des reconductions à la frontière des bidonvilisations des abords des villes parce qu'on veut pas accueillir les gens et qu'on veut surtout les dissuader donc on est dans un contexte on est au coeur des effets pervers les plus criants qu'on ait jamais rencontrés en la matière depuis peut-être 30 ans sur ces thématiques donc il est urgent de trouver un accord donc il y a d'abord le forum qui se réunit chaque année sur les aspects les plus criants cruciaux concernant la situation des migrants dans différentes régions du monde qui ensuite alimentent les plaidoyers et les progrès avec des périodes où on fait le point tous les 6 ans sur l'état des migrations dans le monde et la nature des thématiques que l'on peut porter jusqu'à la table des Nations Unies ça c'est un premier processus le deuxième processus c'est celui qui a été suggéré et mis en oeuvre par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2016 suite à ce qu'on a appelé la crise de 2015 c'est-à-dire établir un pacte mondial des migrants et un pacte mondial sur les réfugiés l'un est suivi par le HCR donc à Genève et l'autre est suivi pour les réfugiés l'autre par l'Assemblée générale des Nations Unies et les deux pactes seront finalisés à la fin de cette année présentés donc et soumis à l'approbation des états il y a également donc toute une série de thématiques qui sont abordées dans des lieux où on fait de la diplomatie d'une autre façon que traditionnellement parce qu'on a eu on parle quasiment jamais des migrations au G7 au G8 c'est un sujet qui dérange donc il est très rare que dans ces grandes réunions mondiales la thématique des migrations affleure dans les agendas et il a fallu la crise de 2015 pour qu'on commence à en parler à une réunion du G8 je crois qui a eu lieu à Palerme il y a deux ans mais dans l'ensemble c'était un sujet complètement mis à l'écart de tous ces débats indigne sans doute d'en faire partie alors que c'est quand même un enjeu mondial et donc l'idée c'est que ces thématiques soient beaucoup plus présentes dans tous ces agendas effectivement et maintenant on commence à en parler on en parle beaucoup en Europe et puis il y a aussi une diplomatie des migrations qui s'est développée dans toute une série de sommets qui sont souvent à l'initiative des pays du Sud par laquelle ils commencent à exister si j'ose dire sur la scène internationale grâce aux migrations grâce à leurs plaidoyers même des petits pays qu'on oublie un petit peu parce qu'ils sont très pauvres commencent à émerger à travers leur discours sur la migration sur les revendications qu'ils formulent le Népal l'Erythrée etc. ils déploient une visibilité à travers leurs réseaux transnationaux de migrants à l'étranger et leur soutien aux associations de compatriotes par exemple et donc on a toute une série certains plus puissants essayent de développer une sorte de diplomatie d'influence par migrants interposés quand leurs migrants sont doubles nationaux et votent éventuellement dans les pays d'accueil et donc on a une forme de présence aujourd'hui du sud dans le nord avec les migrations qui est de plus en plus notoire dans une forme de nouvelle diplomatie des migrations internationales et puis aussi la migration s'invite dans les forums sociaux mondiaux par exemple le prochain forum qui aura lieu en novembre à Mexico ou fin octobre traite prioritairement de la thématique des migrations donc on commence à en parler mais pas encore dans les scènes les plus cruciales des grands débats mondiaux par petites touches si j'ose dire et ce qui se joue en réalité c'est d'une part faire signer une convention qui a quasiment été le parent pauvre de beaucoup de négociations internationales qui essaye d'aller vers un statut international du migrant qui est la convention des nations unies de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants je suis en train de la chercher et de leur famille pour l'instant si on voit la carte c'est encore plus parlant elle n'a été signée que par une cinquantaine d'états tous du sud quand j'avais fait l'atlas il y avait 43 pays signataires maintenant il y en a 51 ou 52 et aucun pays du nord sauf certains pays de l'ex-Yougoslavie l'ont signé pour leurs propres migrants et réfugiés mais pour les autres rien parce qu'elle ne fait que d'ailleurs que reprendre des droits qui existent dans le monde à l'égard des migrants mais il y a quelques droits qui sont consentis aux sans-papiers donc les pays du nord ne veulent pas se sentir liés par les droits à accorder aux sans-papiers donc on voit l'état du dialogue encore aujourd'hui il y a des l'Europe un discours très ambigu elle suit toutes ces grandes réunions mondiales mais en même temps elle fait l'inverse quand il s'agit de gérer les migrations en 2013 quand il y a eu la réunion de bilan du forum mondial migration et développement l'Europe était là moi je les ai rencontrés la commissaire etc et en même temps la réponse à la crise en Méditerranée après 400 morts au large de l'AMP12 a s'était renforcé le budget de Frontex et s'était donc fermer les frontières et donc y compris à l'intérieur de Schengen parce que le contexte était à la crise donc certains pays ont boudé complètement ces grandes réunions les Etats-Unis sont presque à l'écart du forum mondial migration et développement aujourd'hui par exemple donc c'est encore très très difficile et les pays du Sud donc aujourd'hui sont des acteurs très très actifs sur ce terrain là même si eux-mêmes le grand enjeu pour eux c'est de commencer à mettre en oeuvre une législation sur les droits des migrants parce qu'ils deviennent des pays d'accueil reconnaître le droit d'asile il y a encore 50 pays non signataires de la convention de Genève aujourd'hui reconnaître les droits de l'enfant le droit au regroupement familial quasiment inexistant pour les moins qualifiés dans les pays du Golfe par exemple et puis la question des apatrides dans un certain nombre de pays du Sud dont le Bangladesh et le Myanmar donc le cahier des charges est très lourd mais c'est quand même un dialogue nord-sud particulièrement difficile aujourd'hui dans ce contexte et ce qui se joue c'est finalement essayer de définir un droit à la mobilité un droit du minimal du migrant international et de la migrante aussi d'ailleurs assez fragilisé et également faire en sorte que la mobilité soit reconnue comme gagnante 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 pour le migrant pour le pays de départ et pour le pays d'accueil on en est encore très loin surtout dans le contexte actuel où l'exil a mauvaise image dans l'ensemble et où la réponse pour l'essentiel c'est la dissuasion la répression la criminalisation de la figure de l'autre donc un monde qui n'est pas encore prêt à faire une plus grande place aux droits de ceux qui sont mobiles je m'arrête là et je pense qu'on va pouvoir débattre je pense je pense Catherine c'était très très inspirant et très clair ce que vous nous avez dit on va ouvrir nos regards croisés maintenant d'abord je vous présente les autres participants madame Mélété-Solomon-Coflon elle a le grand avantage d'avoir les mains dans le cambouis c'est à dire qu'elle est venue en tant que réfugiée d'Erythrée et elle est la fondatrice de l'association des médiatrices culturelles à Genève et la médiatrice ce qu'elle appelle médiatrice interculturelle est une personne qui fait partie d'une communauté migrante dans laquelle elle joue un rôle de solidarité active et d'entraide elle connait les spécificités de sa communauté d'origine elle travaille avec les Erythréens et celle de la communauté d'accueil elle connait bien les deux côtés et elle a la capacité de créer des ponts et de fonctionner dans les deux sens en transmettant des informations vers sa communauté d'une part et aux instances professionnelles concernées d'autre part en tenant compte de la différence culturelle et linguistique donc c'est une vraie médiation entre société d'accueil et les migrants et elle offre un travail d'interprétariat la traduction s'informe et se forme constamment et donc cela va être très intéressant d'entendre son témoignage et l'autre participant Bernard Rordorf que plusieurs d'entre vous connaissent professeur honoraire à la faculté de théologie ancien doyen de la faculté de théologie j'ai pu consulter certains de vos travaux et vous parliez de dialogue des religions en disant que c'était d'abord étudier une autre culture quand on parle de dialogue entre les religions et qu'il faut avoir une vision globale et donc aujourd'hui en Europe on a tout ce débat sur la religion ou pas les problèmes religieux que ça pose l'arrivée des migrants et je crois que c'est très bien d'avoir quelqu'un théologien qui va nous parler aussi de l'aspect un peu moral de ce problème quant à moi je ne suis qu'un simple professeur de sciences politiques spécialisé dans l'Amérique latine à Sciences Po Paris alors avant de passer la parole j'aimerais pour lancer ces regards croisés j'aimerais vous livrer une pensée un peu iconoclaste sur ce sujet aujourd'hui en Europe le débat sur l'immigration et on l'a vu avec Catherine très bien il se joue et il tourne autour de deux deux dimensions particulières l'accueil d'un côté et la régulation des flux de l'autre ça les deux grands débats en matière d'accueil on parle des dimensions morales économiques juridiques du partage des migrants entre les états les aides humanitaires ou sociales l'intégration l'éducation l'emploi etc l'ensemble de cette problématique de comment on accueille les immigrants et comment on partage la responsabilité entre les états le deuxième concerne la régulation alors là comme l'a très bien dit Catherine il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait une migration zéro donc il faut construire des murs c'est une chose il y en a même qui vont encore plus loin en disant il ne faut plus secourir les migrants en mer il faut les laisser mourir pour ne pas créer un appel c'est les positions les plus extrêmes mais il y a d'autres positions tout aussi compliquées qui sont par exemple l'ouverture de camps pour les migrants soit en Europe soit sur les côtes africaines en Méditerranée par exemple des camps de transit où on pourrait et toute l'idée c'est de trouver un moyen de gestion ou si vous voulez des moyens de tri entre les immigrants ou les migrants pour savoir s'ils rentrent s'ils ne rentrent pas etc et même de négocier avec les pays d'origine des modalités de rapatriement et de gestion des migrations or moi je crois qu'il y a une troisième dimension dont personne ne veut parler parce qu'elle gêne tout le monde c'est plutôt une dimension politique du problème et je crois qu'elle est essentielle c'est que faire avec les gouvernements et des dirigeants clientélistes rentistes incompétents corrompus et souvent violents dans un certain nombre de pays d'origine des migrants des dirigeants qui sont souvent la cause première de l'exode de masse forcée je ne parle pas de l'exode choisi l'exode forcée de leur population je pense je suis un spécialiste de l'Amérique latine je pense aujourd'hui à la situation dramatique du Venezuela par exemple vous savez que la Colombie a reçu un million de réfugiés vénézuéliens dans la dernière année et la Colombie ce n'est pas l'Allemagne donc c'est extrêmement compliqué il y a deux millions et demi de vénézuéliens à l'étranger ce qui correspond environ à 10% de la population ce qui se fait beaucoup le problème c'est que tant que ce type que ce genre de dirigeants ce genre de régime maintiendront leur comportement les migrations forcées ne pourront que continuer et même augmenter et c'est normal comment on peut vivre dans un pays où il n'y a plus d'avenir où on risque sa vie aussi bien économiquement que même physiquement et qu'on le veuille ou non dehors de toute considération morale ou éthique ce genre de migration forcée de masse pose des problèmes de sécurité des problèmes de stabilité politique dans les régions voisines et même dans une région entière or ce type de problème de sécurité et d'instabilité relève d'un chapitre de la charte des Nations Unies qui est le chapitre 7 c'est à dire qu'un état une politique intérieure d'un état qui menace les états voisins en matière de sécurité et d'instabilité est passible d'une intervention de la communauté internationale intervention qui peut soit être des pressions diplomatiques très fortes soit des sanctions individuelles contre les dirigeants soit des embargos plus durs économiques soit l'intervention militaire en tant que telle alors l'accueil et la régulation sont fondamentaux dans ce cadre mais tant qu'on ne s'occupera pas de ce genre de cause dans les pays d'origine les tensions et la violence ne pourront qu'augmenter et créer encore plus de problèmes mais évidemment aujourd'hui personne ne veut assumer ce genre de choses personne n'est capable et ne veut assumer ce genre de responsabilité comme disait le général américain Colin Powell pendant la guerre d'Irak il disait si vous rentrez dans un pays vous en devenez le propriétaire ça veut dire en gros intervenir de manière responsable veut dire non seulement intervenir mais accepter de rester parfois très longtemps dans le pays lui-même afin de maintenir la paix reconstruire les institutions reconstruire quelque chose de viable pour empêcher justement ce genre de drame et d'ailleurs la charte de l'ONU possède un autre article qui est tombé en désuétude qui est l'article le chapitre 12 qui règle les conditions de la mise sous tutelle d'un état par la communauté internationale donc tout ça a été prévu par la charte d'une certaine manière évidemment aujourd'hui aucun gouvernement ne veut prendre cette responsabilité soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens soit parce qu'ils ont été chaudés par d'autres interventions qui ont mal tourné quoique certaines ont plutôt bien tourné mais si on ne fait rien si on ne parle que d'accueil et que de régulation des flux on ne fait que repousser et agrandir le problème de plus en plus et c'est très intéressant parce que la semaine dernière un dirigeant important a mis les pieds dans le plat il s'agit de monsieur Almagro qui est le secrétaire général de l'organisation des états américains qui je vous rappelle la première organisation régionale historique du monde moderne qui a dit très clairement en ce qui concerne le Venezuela on ne doit pas laisser tomber ou ne pas penser à l'option d'une intervention ce qui a créé un scandale général en Amérique latine mais pour finir et je vais donner la parole aux autres il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge l'église catholique à l'époque avait une doctrine qui était la paix de Dieu pour maintenir la paix où elle faisait la différence entre la morale du coeur c'est à dire l'accueil l'ouverture à l'autre l'accueil à l'autre et la morale du mur qui était celle des dirigeants politiques qui devaient aussi faire quelque chose pour protéger leur propre communauté donc comment concilier ces deux choses c'est quelque chose de très très important et de très difficile mais je crois qu'il ne faut pas évacuer quand on parle d'immigration ce genre de problème politique surtout dans une société qui est de plus en plus globalisée où tout se tient où les choses sont l'une à côté de l'autre et que donc on ne peut pas simplement dire ce qui se passe chez l'autre on s'en fiche même si ça nous pose des problèmes terrifiants Minete Minete bonsoir tout le monde merci pour l'invitation je remercie les organisateurs en fait moi je suis quelqu'un d'étérant je ne suis pas théoricien ni politicien donc je travaille vraiment dans l'accueil des réfugiés depuis quelques années donc je m'appelle Melete Solomone je suis d'origine érythréenne un pays qui se trouve à la corne de l'Afrique au bord de la mer rouge donc l'Erythrée a obtenu son indépendance en 1991 de l'Ethiopie après 30 ans d'une lutte armée et puis en 1993 l'Erythrée est reconnue comme un état indépendant et depuis 1993 nous avons le même régime prévisoire qui s'est mis en place il y a 30 ans et du haut donc le réfugié d'aujourd'hui tandis que moi-même je fus durant cette guerre de 30 ans en fait j'ai grandi je suis née et grandie dans ce climat de guerre et c'est pourquoi dans les années 80 à l'âge de 17 ans j'étais obligée de m'enfuir avec un groupe de jeunes vers le Soudan qui nous a pris 12 jours pour arriver le voyage était aussi difficile comme aujourd'hui traverser les déserts marcher la nuit le soir les fins donc tout ce que vous voulez et par la suite il m'a fallu une année pour attendre la Suisse via l'Italie comme une récurrente d'asile mais aujourd'hui je suis donc Suissesse et j'ai créé une famille après une formation de laborantine et une licence en psychologie je suis également traductrice et médiatrice interculturelle aujourd'hui je retrouve dans le parcours des migrants ma propre histoire et ma volonté de leur venir en aide se renforce tous les jours davantage donc je suis une des fondatrices de l'association AMIC association de médiatrices interculturelles fondée à Genève en 2010 par des femmes réfugiées venant de différents horizons du monde notre objectif est de faciliter le processus de l'intégration des réfugiés particulièrement les femmes les enfants en bas âge les adolescents et notamment les mineurs non accompagnés à leur arrivée donc comme on avait entendu ils ont traversé toutes ces difficultés et ces réfugiés sont perdus sans aucun repère et présentent différents problèmes d'adaptation qui sont dus notamment à la barrière de la langue à la nouvelle environnement le stress post-traumatique vécu durant le voyage ou bien dans leur pays d'origine et en plus de ça se rajoute donc leur demande d'asile qu'ils déposent en arrivant ici donc c'est surtout par cette demande d'asile ils sont très préoccupés et pour certains les jeunes ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est être réfugiés ils fuient parce qu'ils ont des difficultés tout ce qui fuite aujourd'hui l'érythrée ils sont des jeunes entre soit mineurs soit entre 20 et 30 ans parce qu'en érythrée il y a un service militaire forcé à vie donc sans aucune perspective et les jeunes partent pour chercher une meilleure vie vers ici donc ces migrants au début en arrivant ici ils manquent de confiance en eux et vivent isolés isolés vraiment les médiatrices d'Amik qui ont une histoire familiale et de parcours migratoires semblables tentent donc de les soutenir moralement et dans différents aspects de leur vie quotidienne Amik soutient particulièrement les migrants venant de l'est de l'Afrique notamment l'Erythrée et l'Ethiopie mais les activités sont ouvertes aussi à tous les autres réfugiés donc pour ce faire donc que nous avons mis en place grâce à l'accès direct communication direct qu'on peut avoir avec cette communauté on a pu identifier certains besoins et pour lesquels on a mis quelques programmes d'activité et je dois rappeler aussi qu'aujourd'hui à Genève le réfugié le plus important le nombre plus important c'est des Erythréens alors notre premier espace c'est vraiment un espace d'accueil pour les femmes accompagnées ou pas de leurs enfants cette activité de l'Amik leur permet à ces femmes de bénéficier d'un espace de confiance et d'écoute et en même temps on organise des ateliers de français de discussions d'échanges et aussi de créer des réseaux entre elles parce que la plupart c'est des jeunes qui sont entre 20 et 30 ans à part ça il y a aussi de les sensibiliser à la scolarité de leurs enfants l'Amik soutient également ces femmes dans les différentes démarches administratives et les oriente dans le réseau Genève selon leurs besoins et on les soutient pas seulement comme maman on cherche aussi de les soutenir comme femmes pour devenir autonomes pour construire leur vie ici la plupart d'elles donc c'est des personnes qui ont un statut de réfugié qui vont rester à long terme à part ça c'est donc ce soutien pour les jeunes requérants d'asile donc ce jeune lors de leur voyage ils sont vraiment considérés comme des adultes quand ils ont fait le voyage pour venir jusqu'ici mais arrivés ici ils doivent réinvestir leur rôle d'enfant de ce fait il nous semble important de les guider au quotidien de les rassurer en créant un climat de confiance également un soutien psychologique et affectif comme toutes les jeunes entre 15 et 18 ans ils ont besoin d'être encadrés et guidés donc il est difficile pour eux de s'investir en fait en même temps il y a les demandes d'asile qui sont refusées même pour un mineur les demandes d'asile sont refusées ils reçoivent une réponse négative d'une part on cherche de les scolariser ici et d'autre part ils reçoivent une réponse négative qui leur décourage pour s'investir plus dans leur scolarité c'est un peu contradictoire quand ils sont comme mineurs demandeurs d'asile ils sont protégés par la loi par les conventions dès que leur réponse est négative ils sont obligés de chercher d'autres pays de disparaître ou de tomber dans la dépression ou de vivre dans la clandestinité pour nous en tout cas on cherche de les soutenir vraiment à s'accrocher à leur scolarité les scolarités qu'on leur demande ici ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont connu certains ils n'ont jamais été à l'école et nous on vient avec le programme qu'on a établi pour des jeunes qui viennent de différents pays d'Amérique latine de Portugal et puis les Érythréens ils sont vraiment analphabets donc le programme qu'on leur impose ça leur incite directement aussi à l'échec parce qu'il n'y a aucun ils n'arrivent pas en deux ans à rattraper tout le retard scolaire qu'ils ont et pour ça on essaie de les encadrer on propose trois fois par semaine un soutien scolaire et voilà on essaie donc tout ce qu'on peut et on travaille beaucoup avec nos jeunes de deuxième génération qui ont grandi et formé ici qui peuvent servir comme un modèle et qui peuvent devenir aussi des amis comme nous on aura un rapport des parents les jeunes ils auront d'amitié donc ça peut être vraiment une sorte d'amitié qui peut les aider aussi à s'intégrer comme les jeunes de leur âge de sortir d'aller voir un cinéma participer à différentes activités sportives et autres après actuellement la Suisse ça durcit vraiment la demande d'asile envers les Érythréens récemment donc ils ne reconnaissent pas vraiment comme un motif valable d'obtenir l'asile en fouillant les services militaires forcés sans limite donc cette situation ça leur met encore dans une situation très précaire dépression je peux même citer un jeune qui est arrivé comme mineur en 2015 cette année en 2015 en 2017 il a obtenu une réponse négative de non reconnaître donc les tortures qu'il a connues dans son pays et il est tombé dans une dépression et finalement il s'est suicidé et on se retrouve vraiment avec des gens très fragiles très fragiles actuellement on travaille beaucoup beaucoup avec des bénévoles de tout âge et toute profession mais malgré ça la volonté politique ne va pas dans la même direction les citoyens vraiment sont engagés par exemple nous avons un projet de parrainage pour ces jeunes jusqu'à présent il y a soixantaines de jeunes parrainés par des familles genevoises mais en même temps il y a des décisions qui tombent qui disent que ces jeunes doivent partir doivent quitter la Suisse et certains ne savent même pas on ne sait même pas quand ils vont quitter c'est vraiment une souffrance on leur annonce ça mais ça fait deux ans qu'ils sont dans l'incertitude mais en même temps on leur dit de fréquenter l'école de travailler beaucoup à l'école mais c'est contradictoire donc et souvent ces jeunes ils fient ils disparaissent est-ce que je ne comprends pas quand ils vont en Allemagne ou bien quand ils vont à Bruxelles à Hollande ils obtiennent l'asile politique et je ne comprends pas donc pourquoi en fait les mineurs on les protège vraiment quand il est juste à ce territoire mais il reste quand même un mineur ce n'est pas ces motifs politiques qui devraient passer avant c'est vraiment c'est l'âge c'est l'âge et ici à Genève ils sont logés dans un foyer où il y a 200 personnes à 200 jeunes ils sont scolarisés dans les mêmes écoles ils vivent isolés dans des zones industrielles entre eux et qui ne facilitent pas l'intégration donc pour les faire sortir de tout ça on essaye en collaboration évidemment toujours avec les institutions qui sont qui travaillent en prise de charge de ces jeunes mais actuellement ça devient vraiment très difficile mais je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire à part ça nous avons aussi un espace parent enfant pour les familles donc où ils peuvent venir jouer avec leurs enfants apprendre notre façon de faire pour scolariser leurs enfants ici etc mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai oublié mais voilà merci beaucoup voilà merci je voudrais vous remercier madame Vitole de Venden pour ces éléments que vous nous avez apportés qui permettent de prendre la mesure de la situation notamment en Europe et de situer la manière dont nous sommes en Europe par rapport au contexte mondial des migrations il me semble que ce que vous nous apportez est indispensable parce qu'il est indispensable de prendre la mesure d'une situation si on veut élaborer une politique le problème des migrations me semble d'abord être un problème politique et pas un problème humanitaire et que c'est un problème humanitaire quand il y a un défaut une absence de politique or il me semble qu'on ne peut pas vraiment appeler politique ce qui se passe les mesures qui sont prises en Europe et d'ailleurs en Suisse aussi à l'égard des migrations puisque l'attitude est essentiellement une attitude dissuasive où l'on considère les migrants comme des comme des une menace comme des intrus et même comme des envahisseurs et l'image qu'on a pu donner de cette politique l'image de la forteresse dit assez dans quel sens elle va or il me semble que cette politique est ruineuse pas seulement pour les migrants mais pour nous aussi pour les habitants et que notamment elle affaiblit elle précarise les institutions démocratiques je le dirais il me semble pour deux raisons d'abord cette politique de qui qui est essentiellement restrictive c'est une politique qui est en quelque sorte portée par enfin qui cherche à répondre à une opinion supposée majoritaire qui est au fond dominée à l'égard des migrants par la peur la peur de la peur de perdre son travail son statut la peur de ne plus pouvoir être comme on dit chez nous par le durcissement des mesures dissuasives les mesures disons d'expulsion de retour à la frontière on arrive souvent à comment pourrais-je dire à jusqu'à des violations des des droits de l'homme la deuxième disons la deuxième raison pour lesquelles il me semble que cette politique est néfaste et que nous avons davantage à y perdre qu'à y gagner vient de ce que cette fermeture qui est une fermeture sur nous-mêmes n'est pas dans une sorte de fantasme d'une société homogène où on ne peut plus rencontrer où on ne prend plus le risque de l'affrontement avec les autres disons le deuxième caractère de cette politique de fermeture qui se concrétise dans la fermeture des frontières fait que les migrants d'ailleurs comme vous l'avez souligné les migrants sont amenés à prendre de plus en plus de risques pour parvenir notamment en Europe vous avez signalé le nombre de morts plusieurs milliers chaque année le nombre de morts en Méditerranée mais aussi sur les routes de la migration sans parler de l'activité des méfias de bandes criminelles qui raquettent qui violentent et notamment en Libye il semble qu'il y ait des viols systématiques des migrantes et des migrants et donc on exploite de cette façon leur vulnérabilité or ce qui est problématique c'est que cela nous conduit collectivement dans les pays européens à accepter avec résignation et je dirais même avec indifférence ces morts ces assassinats or si nous n'y prenons pas garde nous sommes conduits par là à une véritable régression morale à perdre le sens de ce que vaut une vie humaine ou de ce qu'est la dignité d'un être humain la deuxième chose que je voudrais dire c'est que il faut développer c'est une question disons d'avenir de nos sociétés de développer une politique de migration l'immigration c'est l'historien Toynbee qui disait que les sociétés humaines sont confrontées à des défis des défis qui changent selon les circonstances selon les moments de l'histoire mais que de la manière dont les sociétés répondent à ces deux vies dépend leur avenir le problème d'immigration est un défi pour nos sociétés européennes comme d'ailleurs le changement climatique ou la croissance vertigineuse des inégalités avec le retour de la pauvreté les migrations elles ne vont pas disparaître comme vous l'avez montré vous avez montré au fond les facteurs qui favorisent ces migrations à savoir je pense qu'il est important d'en prendre la mesure n'est-ce pas de la croissance de la chaotisation n'est-ce pas le nombre de régions du monde qui sont livrées au chaos par l'affaiblissement ou la disparition de structures étatiques par des états prédateurs comme vous en avez parlé et on pourrait ajouter aussi par des pratiques commerciales qui sont liées à ces états corrompus et qui conduisent par exemple des paysans à ne plus pouvoir vivre de leur terre les migrations sont donc l'expression de ce désordre du monde face à ce désordre la réponse ne peut pas simplement être au niveau d'un état national comme vous l'avez souligné à la fin vous avez montré ces initiatives internationales la construction d'un monde commun la construction d'une paix internationale suppose la participation de tous les états mais ça ne signifie pas que on ne puisse rien faire au niveau national nous ne pouvons pas contribuer à la construction d'un monde commun et refuser chez nous une politique d'accueil je voudrais encore rappeler à la suite de ce que vous avez dit le projet de paix tel qu'il est formulé par Kant 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 n'est-ce pas rappelle que la terre est ronde et donc que nous sommes amenés à nous rencontrer nous sommes en quelque sorte condamnés à nous entendre par le fait que la terre est ronde et ce fait justifie un droit un droit d'être accueilli comme Kant le formule le droit qu'a tout étranger de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive la justification de ce droit parce que la terre est ronde vient de ce que personne aucun peuple n'a originairement plus de droit qu'un autre à se trouver en tel endroit de la terre c'est-à-dire que le droit d'un peuple de demeurer sur le sol qui l'occupe n'est pas un droit originaire ce n'est pas un droit absolu mais seulement un droit qui découle de l'histoire c'est-à-dire un droit qui découle d'une situation de fait par exemple par rapport à ce que je viens de dire on peut mesurer la portée ce que cela signifie qu'en Suisse des forces politiques s'opposent à ce que le droit international est la primauté sur les législations nationales une politique d'accueil c'est une politique qui ne va pas de soi il ne va pas de soi d'accueillir l'autre il ne va pas de soi de se confronter à lui cela suppose précisément de surmonter de dépasser nos peurs et je dirais qu'un des défauts des politiques qui sont conduites en Europe c'est que précisément au lieu d'aider à surmonter les peurs ce qui est un facteur d'humanisation elles contraire au contraire elles font en quelque sorte elles utilisent ces peurs pour leur propre pouvoir surmonter les peurs devenir capable d'accueil cela suppose un effort de pédagogie et je dirais même de double pédagogie et dans cette pédagogie sans doute que les religions les convictions religieuses ont une part la première pédagogie c'est une pédagogie de la mémoire et là je donnerai simplement l'exemple de la Bible la figure principale une des figures principales de la Bible est Abraham l'ancêtre d'Israël et qui est lui-même un migrant l'événement fondateur de l'histoire d'Israël est la libération d'Égypte où le peuple vivait en condition d'émigrer et c'est la mémoire de cette situation qui conduit à la prescription de ne pas exploiter tu n'exploiteras pas tu n'opprimeras pas l'émigré car vous avez été des émigrés au pays d'Égypte ainsi il y a la mémoire d'une ascendance plurielle et cette mémoire permet de relativiser les fixations identitaires elle permet de prendre conscience que l'on peut être concerné par l'histoire des autres et puis deuxièmement une pédagogie de l'espérance accueillir n'est pas seulement un geste ou seulement de façon temporaire un geste de compassion accueillir c'est vouloir avec les autres avec les migrants construire une société une société dont les migrants sont eux aussi parties prenantes accueillir c'est vouloir faire des étrangers des partenaires leur donner du travail les aider à s'intégrer leur donner leur permettre d'apprendre la langue d'entrer dans une nouvelle culture un nouvel usage du monde tout en changeant nous-mêmes on ne peut pas accueillir si l'on ne change pas soi-même or changer ne va jamais de soi il faut surmonter la peur il faut être porté par une espérance mais cette espérance elle est je dirais elle est contenue dans le projet même d'une société à construire pour peu qu'on nous en donne on pourrait dire la direction il y a dans toute société des réserves de générosité une véritable politique c'est de faire appel à elle et de les promouvoir je vous remercie merci beaucoup j'ai beaucoup aimé votre idée de construire ensemble une nouvelle société c'est à dire aller dans ce c'est un peu une définition du métissage c'est un peu aussi la critique de ce qu'on appelle la tolérance on parle beaucoup de tolérance la tolérance c'est maintenir l'autre loin de soi et ne pas changer avec l'autre comme disait le général de Gaulle la tolérance il y a des maisons pour cela mais cette idée de construire ensemble quelque chose je crois que c'est très important je passe la parole à Catherine pour commenter ces différentes merci beaucoup pour vos trois interventions toutes très différentes l'une de l'autre sur des registres également différents moi ce que j'ai retenu de commun finalement c'est que chacun vous avez montré que la question des migrations si on s'occupe des causes c'est un aspect politique et ça je crois que c'est très très important et aussi vous avez insisté sur le fait que les réponses finalement sont plus la peur que véritablement des politiques c'est à dire répondre à ceux qui ont peur et pas construire une véritable politique de l'immigration mais simplement des réponses à court terme au sondage à la montée des extrêmes droites et à un sentiment plus ou moins perçu de peur généralisée ici et là et surtout peur de ceux qui ont peur ça je crois que ça domine les réponses à la situation alors effectivement je crois que le coeur de la thématique migratoire c'est une raison politique ça a été dit c'est pour des raisons politiques que les pays n'osent pas disons alors après on pourrait parler de l'ingérence mais ce serait un autre sujet mais on n'ose plus d'ailleurs pénaliser un certain nombre de gouvernements qui produisent énormément de migrations forcées et volontaires ça je crois que c'est le problème numéro un parce que ces gouvernements dans le monde entier alors déjà on peut plus on peut pas faire la police pour le monde entier quand on l'a faite ça n'a pas toujours réussi ça a été le cas de l'Afghanistan de l'Irak et maintenant il y a une certaine philosophie qui bénéficie d'ailleurs à la Syrie qui consiste à dire quand on n'a personne à mettre à la place laissons le statu quo donc ça va créer encore sans doute beaucoup de départs beaucoup de morts mais on est devenu plus prudent mais la situation et la question est d'autant plus politique que tout est interdépendant ça a été dit c'est à dire que ce qui a une influence ici on a aussi une autre là-bas et donc le monde est de plus en plus interdépendant en général d'où des effets de migration en chaîne si les chinois viennent en Afrique les africains viennent ailleurs etc donc ça c'est un phénomène qu'on trouve un petit peu partout ça c'est un premier élément et deuxième élément on sait pas très bien construire une politique en réalité pourquoi est-ce qu'il y a un tel chaos celui que j'ai essayé de vous brosser c'est qu'on ne sait pas gérer l'émigration on ne sait pas trouver une solution en réalité alors c'est la peur qui gouverne on pourrait avoir une morale beaucoup plus établie comme ça a été dit mais le résultat c'est que pour l'instant on ne sait pas faire on ne sait pas faire et on se réfugie dans le court-termisme c'est-à-dire répondre à la peur en disant on va contrôler les frontières on va faire du plus sécuritaire du plus dissuasif du plus répressif ça fait 30 ans qu'on le fait on a échoué et on va faire du développement pour l'instant il n'y a pas d'alternative à la migration c'est ça la difficulté parce que le développement ça crée de la migration il y a beaucoup de travaux qui l'ont montré notamment l'OCDE plus il y a de développement plus il y a de migration plus il y a de migration plus il y a de développement à court terme c'est ça le schéma donc on ne sait pas gérer cette chose à la base ou on ne veut pas pour les gouvernements qui produisent des quantités de gens qui sortent de leur territoire et qui vont sur les routes du monde et on ne sait pas non plus dans les pays de départ trouver des alternatives véritables aux migrations il y a un sommet qui s'est réuni récemment à Salzbourg sur la politique migratoire européenne et qui propose des formules qui ont 30 ans d'âge qui n'ont donné aucun résultat les microcrédits c'est très bien pour quelques cas individuels mais ça ne peut pas une politique d'ensemble comme solution à la migration il faudrait que les gens qui étaient à Salzbourg aillent dans des pays comme le Soudan pour voir comment c'est irréaliste de renvoyer des gens vers le Soudan nombreux parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions autres que le départ à nouveau si on les renvoie là-bas donc les reconductions à la frontière ça ne donne pas beaucoup de résultats la plupart des gens repartent par exemple mais pourquoi est-ce qu'il y a une surenchère de réponses court-termistes qui sont proposées parce que ces politiques migratoires peu courageuses à l'égard des gouvernements comme ça a été dit qui produisent des migrations elles ne sont pas faites nécessairement pour résoudre la question pour trouver des solutions durables elles sont faites pour satisfaire l'opinion donc de plus en plus en Europe mais ailleurs aussi on s'est engagé en termes de politique migratoire dans des politiques d'opinion c'est-à-dire l'opinion veut ça et bien on va proposer ça donc on fait un sommet vous voulez du sécuritaire on va faire un sommet sécuritaire on va renforcer le budget de Frontex etc on sait très bien que ça donne très peu de résultats même parfois aucun mais l'opinion va être satisfaite parce qu'on est dans un jeu de l'offre et de la demande sur la surenchère sécuritaire dans le très très court terme parce qu'on sait très bien qu'à long terme ces solutions pour la plupart n'ont aucune durabilité et en fait les victimes c'est les migrants de ce désajustement entre construire une politique et répondre à la peur de ceux qui ont peur c'est la configuration dans laquelle on est mais pour dire un mot sur l'Erythrée qui était un excellent exemple parce que les gens ont un service militaire à durée indéterminée l'Erythrée est un pays qui pénalise la migration mais qui en même temps célèbre ceux qui reviennent en ayant envoyé des transferts de fonds donc les pays de départ aussi sont pris dans beaucoup de contradictions en la matière et sont pris aussi dans la contradiction qui est défendre leurs propres migrants ce que fait d'ailleurs un peu l'Erythrée à travers sa politique associative mais en même temps accueillir les gens qui arrivent chez eux dans la situation de chaos dans laquelle on est et ça c'est un énorme défi pour beaucoup de pays du sud de la planète merci nous avons encore un moment si quelqu'un veut prendre la parole poser des questions c'est toujours le premier pas qui coûte est-ce que quelqu'un moi je vois rien mais quelqu'un veut-il faire une remarque personne c'est incroyable c'est quand même un sujet large et riche où ça tout ça ah bah formidable non je voulais juste vous demander madame de Vanden s'il y avait quand même des pays considérés comme modèles dans le cadre de la politique d'immigration s'il y avait quand même deux ou trois pays dans le monde on se dit même petit on se dit ah il y a peut-être des pistes intéressantes à suivre même si on le fait pas alors ceux qui sont modèles c'est souvent des pays qui sont dépendants d'une migration d'installation en général parce qu'ils sont obligés pour survivre de continuer à ouvrir leurs frontières plus ou moins alors on a tendance à dire même s'il y a beaucoup de bémols que le Canada que le Canada est un pays qui réussit assez bien sa politique migratoire parce que d'une part elle est volontaire chaque année le Parlement vote le nombre de migrants qui légalement sont admis à entrer sur le territoire c'est ce que font aussi les Etats-Unis et l'Australie mais avec une autre approche pour les Etats-Unis puisque le Canada a une politique d'entrée fondée sur une sélection par les qualifications et éventuellement les langues des personnes qui candidatent pour s'installer donc c'est une migration d'installation les Etats-Unis ont aussi une politique de migration d'installation mais l'essentiel est fondé sur le regroupement familial de la politique américaine et donc c'est une autre approche même si on vote chaque année le nombre de gens qui vont légalement entrer sur le territoire mais avec beaucoup de bémols parce qu'il y a des millions de sans-papiers et l'Australie est aussi une politique volontariste mais qui s'accompagne d'un très grand rejet des réfugiés notamment et qui paye des îlots du Pacifique pour accueillir à sa place les réfugiés mais le Canada réussit assez bien dans sa politique non seulement de vivre ensemble c'est un des inventeurs du multiculturalisme même si le multiculturalisme n'est pas nécessairement la solution il y en a plusieurs à travers le monde disons que la plupart des gens qui sont admis arrivent à poursuivre leur projet de vie au Canada sauf que la sélection par les diplômes ça crée des gens qui ne posent pas trop de problèmes parce qu'ils sont tous bien formés les enfants se débrouillent bien parce que les parents les encadrent aussi en revanche il y a une déqualification énorme à l'entrée parce que par exemple il y a une blague canadienne qui consiste à dire si vous voulez un médecin appelez un taxi le nombre de médecins du Proche-Orient qui sont dans des métiers moins qualifiés ou déqualifiés est considérable par exemple et beaucoup d'autres métiers parce que les ordres professionnels verrouillent et puis il y a des tas de métiers non qualifiés qui n'ont droit qu'à un séjour temporaire or il y a des tas de métiers non qualifiés qui ne sont pas temporaires donc là aussi il y a un certain désajustement qui crée des situations irrégulières pendant une partie de l'année on disparaît on réapparaît etc. j'ai même rencontré un prêtre sur une île près de Québec qui était saisonnier alors il m'a dit c'est sans doute parce qu'ils ont considéré que mes activités étaient saisonnières mais prêtre c'est pas véritablement un métier saisonnier c'est aussi un métier qualifié mais je pense que le fait qu'il soit congolais a ajouté au fait qu'avec les autres qui venaient pour des courtes durées il a été englobé dans la masse des saisonniers qui venaient d'Afrique subsaharienne et donc il s'est retrouvé saisonnier donc il y a beaucoup d'entorses si j'ose dire mais malgré tout il y a une certaine gestion relativement harmonieuse des populations pour l'accueil et pour l'insertion et surtout une définition du pays comme pays d'immigration il y a une certaine légitimité à prendre en compte la diversité des origines constitutives d'un état qui est en permanence en train de se faire et ça c'est assez positif bonjour tout d'abord à l'immense merci pour tout vous exposez vous avez beaucoup parlé de chiffres je me demande si vous avez chiffré ou si c'est possible de chiffrer parce que vous avez dit combien toutes ces catégories étaient floues mais en gros quelle est la part de la mobilité résultant de nos nouveaux modes de vie dans un monde globalisé et quelle est la part que j'appellerais des migrants en col blanc et la part des migrants qui fuient la misère ou qui fuient les guerres et dans quelle mesure finalement on n'arriverait pas à transposer un petit peu cette ouverture qu'il y a pour les migrants en col blanc aux autres migrants alors la plupart des migrants en col blanc comme je l'ai dit alors il y a des chiffres moi je ne les ai pas là mais l'OCDE a fait beaucoup de travaux sur les migrants très qualifiés donc si on regardait le rapport annuel de l'OCDE qui s'appelle le SOPEMI le système d'observation permanente des migrations vous trouverez des chiffres à la matière en gros c'est à peu près le quart par rapport aux trois quarts qui sont autres mais déjà autres c'est difficile parce que même parmi les sans-papiers il y a aussi des gens très qualifiés qui se déqualifient puisqu'ils sont sans-papiers mais ça ne veut pas dire que chez eux ils soient nécessairement très peu qualifiés donc là aussi il y a toujours c'est plus complexe en réalité la plupart des migrants en col blanc ceci dit s'ils arrivent à trouver un poste comme col blanc ils sont en situation régulière et donc leur parcours est relatif